Chers amis, bonjour, ici Paul Minot, post-doctorat en biologie pour la science te parle. Dans cette vidéo qui va être particulière, je vais revenir sur un certain nombre de points, de choses qui se sont passées hier soir, et vous dire que je suis dégoûté d'un groupement d'un pensée, de type de pensée, dites-le comme vous voulez, qui est l'azététique. Ça commence à me faire vomir. Avant cela, je dois vous dire que j'ai fait une erreur. Ce week-end, j'ai diffusé sur LinkedIn, ce que je pensais être en print screen, d'une publication émanant de l'IHU. En fait, c'était un fake, ça n'émanait pas de l'IHU, la publication était complètement bidon, c'est resté à peu près 40 minutes sur LinkedIn, jusqu'à ce qu'on me dise, t'as fait une erreur, c'est un fake. J'ai supprimé la publication sur conseil d'Alexander Samuel, de Mickaël notamment, et de Steve. Je fais des erreurs, comme tout le monde, et lorsque j'en fais, je le reconnais, lorsque je diffuse de fausses informations, je le reconnais, et là, je viens de le montrer. Mais lorsque je suis sûr de mon fait, je vais au débat, et j'essaie d'expliquer aux autres pourquoi est-ce qu'ils font une erreur. Et j'ai essayé hier d'expliquer, alors je vais revenir sur l'histoire un petit peu, parce que dire que j'ai essayé, c'est un peu compliqué, mais disons que j'essaie de montrer à certaines personnes qu'elles font des erreurs en expliquant ce que moi je sais, ce que moi je vois, et je parle ici de la publication scientifique. Mais avant cela, je dois vous annoncer une chose. Il y a quelques mois, un peu plus de six, j'avais prévu de faire une longue série de vidéos sur Idriss Aberkane pour montrer son personnage. Attention, je ne parle pas de lui, je parle du personnage qui est sur le net, c'est-à-dire celui d'un businessman finalement, et de partir du principe qu'il fait du business, et de travailler sur cette idée-là. Et le but, c'était de montrer les erreurs qu'il fait, les atouts qu'il a, pourquoi est-ce que le public le suive, et les erreurs aussi, et les atouts de ceux qui le combattent. C'est-à-dire, il faut le dire le mot, des zététiciens. Et je voulais montrer que zététiciens avaient fait un certain nombre d'erreurs. J'ai écrit le script, en fait, il y en avait pour cinq heures de vidéos. J'ai lu son livre, son premier livre. J'ai écouté 68 conférences, interviews d'Iriss Aberkane. J'ai écouté aussi des podcasts de gens qui le soutiennent. J'ai lu énormément de commentaires, ça fait six mois, il y a des centaine de heures de travail derrière. Je ne réaliserai jamais cette vidéo. Hier, j'ai préadition de ne jamais la réaliser. Pourquoi ? Parce que, je sais très bien, et je le constate, que lorsque je vais venir à la dernière vidéo, c'est-à-dire la critique des gens qu'ils critiquent, et les erreurs qu'ils font, je vais recevoir un torrent de merde qui va être inimaginable. Et ça ne m'intéresse pas. Je m'aperçois que ça ne m'intéresse plus. Revenons à hier, et vous comprendrez peut-être un peu plus. Il y a deux jours, à Serment d'Axe, via le Twitter à la tronche en billet, demande si quelqu'un a l'adresse de Science Hub. Je ne réponds pas, parce que ça ne m'intéresse pas, et que Science Hub est facilement trouvable sur Internet. Mais, il y a des gens que je suis qui commentent, et notamment quelqu'un qui, en rigolant, lui dit « C'est du vol, second degré, c'est du vol, etc. » Et, à Serment d'Axe, réponse aussi. « Merci pour ce jugement de valeur qui indique que vous pensez que les éditeurs sont les propriétaires légitimes des travaux scientifiques. » Autre parenthèse, je suis en désaccord. « Dire qu'il y a une solution et ne pas la donner, c'est votre méthode de vulgarisation, point d'interrogation. » Alors, moi, j'ai repris un printscreen de ce tweet, c'est-à-dire que je n'ai pas retweeté, c'est-à-dire que je n'ai pas mis en copie à Serment d'Axe, c'est-à-dire que j'ai juste pris un printscreen de ce tweet pour ne pas les déranger, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont dérangés un peu pour tout et pour rien, et donc pour ne pas faire de vagues aussi, parce que ma communauté les suit, donc voilà, bon. Et j'ai écrit « Je suis désolé, mais sincèrement, il y a ici une incompréhension totale de ce qu'est le monde de la publication scientifique. Je pensais qu'il faisait des erreurs, mais non. Je suis désolé, mais cela me fait penser à une certaine pensée qui commence par « comme » et qui finit par « ist ». J'ai déjà relevé des erreurs de la tronche en biais, notamment dans l'une de mes dernières vidéos sur le H-Index et sur ce qu'est un Prédatory Journal. Ici, il y a une erreur qui est flagrante. Alors, Assermandax me répond, je ne sais pas comment il a vu ce commentaire, parce qu'encore une fois, c'était en print screen, et Assermandax ne me suit pas, parce que je ne suis pas assez intéressant, donc. Il me répond « Le communalisme des sciences n'est pas un gros mot, soyez-y opposés si vous voulez, mais en effet, évitez de croire que je fais une erreur. » Et mes erreurs, entre guillemets. Alors, il met un lien pour savoir ce qu'est le communalisme, le communalisme, je vais vous lire la définition, et je lui explique l'erreur qu'il fait, et même l'erreur qu'il fait dans sa réponse. « Le communisme, encore appelé communalisme pour éviter les confusions, dérive de la reconnaissance par Merton du caractère de bien public, des connaissances scientifiques. L'examen des propositions émises par les scientifiques était un processus collectif, il ne doit pas être fait obstacle à leur libre circulation au sein de la communauté. En conséquence, l'appropriation privée doit être réduite au minimum. » Alors, il y a plusieurs points dans cette définition. Alors, pour Merton, je ne connaissais pas le bonhomme, alors je vous lis juste qui c'est. « Robert King Merton est un sociologue américain considéré par beaucoup comme le fondateur de la philosophie des sciences. » Alors, moi, l'erreur, en fait, que fait Sermandax, il y en a deux, là, sur son tweet. Moi, je lui réponds. Je lui dis « Vous faites erreur parce qu'en aucun cas, il journal n'est propriétaire des travaux scientifiques. Ceci est factuellement faux. » King est loin d'être une solution à long terme, il y a loi. Mais si vous le nommez « prédatory », bien sûr, trois petits points. Il nous dit, à Sermandax, et c'est intéressant, « Les éditeurs sont les propriétaires légitimes des travaux scientifiques. » C'est entièrement faux. Les éditeurs sont les propriétaires des articles. En aucun cas des travaux scientifiques. C'est-à-dire qu'en aucun cas, les résultats, en aucun cas, les hypothèses leur appartiennent. Ce qui leur appartient, c'est l'article en tant que format d'article. Ce qui leur appartient, c'est les figures en tant que format de figure. Mais en aucun cas, les résultats scientifiques. En aucun cas, les travaux scientifiques. En aucun cas, les rodatas. En aucun cas, les hypothèses. Et d'ailleurs, si ça leur appartenait, on ne pourrait pas faire de congrès parce qu'il faudrait présenter en demandant à l'éditeur « Est-ce que j'ai le droit de présenter ? » On ne pourrait pas faire de cours parce qu'il faudrait présenter en demandant à l'éditeur « Est-ce que j'ai le droit de présenter ? » Ce que l'éditeur demande, c'est que lorsque vous utilisez les travaux d'autres qui ont été publiés, vous nommez les publications. Mais c'est normal. Si vous utilisez les essais dans la littérature générale d'un autre, vous allez dire « Un tel a écrit ceci. Je pense que je suis d'accord ou pas d'accord. » Vous allez nommer. C'est-à-dire que vous allez nommer l'article et l'auteur. C'est ce que disent les éditeurs. En aucun cas, les résultats des travaux scientifiques ne leur appartiennent. En aucun cas, les méthodes des travaux scientifiques ne leur appartiennent. En aucun cas, les rodatas ne leur appartiennent. En aucun cas, les hypothèses leur appartiennent. En aucun cas, la pensée du scientifique leur appartient. Mais c'est factuellement faux. La seule chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est reprendre exactement les mêmes figures qui ont été publiées. Et ce, pour des raisons de plagiat. Pour des raisons que quand vous avez publié dans un papier, si vous reprenez les mêmes figures, sous le même format, et je dis bien sous le même format, si vous changez le format, ça n'est pas la même figure. Le format tel qu'elle a été publié, c'est du plagiat. Et il y a l'autoplagiat qui existe. Donc, vous n'avez pas le droit. Mais ça ne veut signifier en aucun cas qu'ils sont propriétaires de leurs travaux scientifiques. Et donc, quand lui m'envoie ça, en disant qu'en conséquence, l'appropriation privée doit être réduite au minimum. Mais il n'y a aucune appropriation privée, en réalité. Et c'est là où il fait l'erreur. Même dans la façon dont il me répond, il n'y a aucune appropriation privée des données scientifiques, du travail scientifique. Aucune. C'est l'article en lui-même. Enfin, comprenez ça, c'est l'article en lui-même. Donc, c'est quand même important d'avoir ceci en tête. Et alors, il me répond, « Ayez la gentillesse de Tchéquée où je prétendrai que Science Hub ou la King est une solution à leur terme. Vous devriez pouvoir constater que ça n'est pas arrivé, votre propos est déplacé. » Alors, je lui ai dit, « Vous dites la seule. Vous indiquez que c'est la seule. » Et je lui mets un tweet, que je vais vous lire, qu'il a écrit le jour même. Alors qu'il y en a d'autres. Vous estimez donc que les autres n'existent pas. La seule solution ne peut être qu'à long terme. Alors, je précise qu'il n'a pas vraiment répondu là-dessus, mais je vais vous lire son tweet. « Le monde de l'édition scientifique se comporte comme une mafia. C'est la seule solution. » « La seule solution. » Il écrit, c'est pas moi qui écris, c'est lui. « Il passe par le site écrit par une chercheuse kazakh. » Ça, c'est important, vous allez voir tout à l'heure. « Qui est depuis la cible des tribunaux américains parce que personne d'autre, personne d'autre n'est en mesure de proposer mieux. Ainsi soit-il, personne d'autre. » Mais il y a l'open access. Ça fait mille ans que j'en parle sur cette chaîne. Moi, je suis militant de l'open access depuis 2014. Ça fait en neuf ans. Il y a l'open access. Ce n'est pas la seule solution, là. On est loin. Le hacking, ce n'est pas la seule solution pour avoir les publications gratuites. Enfin, ce n'est pas pérenne sur le long terme, le hacking. Vous ne pouvez pas dire que le hacking est une solution pérenne. En aucun cas. Ça ne peut pas être sur le long terme. Il n'a jamais dit sur le long terme. D'accord ? Il dit que c'est la seule. Si c'est la seule, ça ne peut être que sur le long terme. Parce qu'il dit, parce que personne d'autre n'est en mesure de le proposer mieux, mais il n'a qu'à militer pour l'open access. Je ne sais pas. À un moment donné, il faut réfléchir à ce qu'on dit. Et alors, le monde de l'édition scientifique se comporte comme une mafia. Et là, je trouve ça formidable, en fait, parce que ce n'est pas la première fois qu'il dit. Dans le débat où il avait interrogé Loni, il disait pareil. Alors, j'ai cherché la définition du mot mafia. Comme ça, ça vient du dictionnaire. Association secrète d'origine sicilienne servant des intérêts privés par les moyens illicites et recourants à la violence. Bon, je n'ai pas l'impression que les publishers scientifiques recourent à la violence. Je ne crois pas qu'il y ait des gens molestés pour ça. Les publishers scientifiques, quand il y a eu le problème de hacking avec Science Hub, ils ont porté plainte. Ce n'est pas de la violence. Ils sont allés par la justice. Enfin, désolé, à un moment donné. Alors, c'est vrai que Schwab s'est suicidé, mais il y avait la justice qui était derrière. Ce n'est pas de la violence. Et après, la seconde définition, c'est groupe d'intérêt occulte. Je ne vois pas encore un publisher et un groupe d'intérêt occulte. Je ne sais pas. Ça me rappelle un peu ce terme-là, le monde de l'édition de Science Hub se comporte comme une mafia, ce que Idrissa Berkane dit sur les officines de fact-checking. On sait qu'Idrissa Berkane a faux. Ceux qui connaissent le fact-checking sait que c'est n'importe quoi. Mais il y a la même idée derrière, tout de même. Pardon, je ne vais pas dire un certain mot, mais il y a la même idée derrière. Donc, c'est quand même très gênant, de la part d'un zététicien, de reprendre une idée farfelue. Donc, alors, on m'a répondu, certains, pas lui, mais certains m'ont dit, non, mais peut-être, c'était pour titiller, c'était pour montrer, pour... Alors, c'est-à-dire que quand c'est la Berkane, c'est officine, attention, c'est un menteur, c'est problématique. Par contre, tout le monde défendrait à son mandat quand il dit comme une mafia, non, non, ce n'est pas défendable. Je suis désolé, mais à un moment donné, bon. Donc, je lui ai dit, vous dites que c'est la seule. Et alors, il me répond, quelle alternative me proposez-vous pour accéder actuellement aux travaux sous paywall ? Actuellement. Donc, aujourd'hui, il a besoin d'un article, mais quelle est la solution que je lui propose ? Alors, je lui réponds. Les payer ou demander à des chercheurs qui ont accès par leurs institutions. Je me propose, donc, je lui propose mes services, de vous rendre ce service, je le fais bénévolement off course, aucun souci, je vous aime bien, mais je dois vous corriger quand j'estime que vous faites des erreurs. Bon. Et je lui dis, n'oubliez pas que les journaux ont des employés qu'ils doivent payer, ils ne sont pas tous chinois. Alors, tous chinois, c'est par rapport à MDPI puisque beaucoup de gens sur Internet et sa communauté critiquent MDPI en disant, oui, mais bon, maintenant, ils sont en Chine et ils sous-payent les types. Donc, moi, je reprends par rapport à ce qu'il a dit dans une vidéo précédente. Enfin, pardon, mais il me répond s'ils étaient chinois, ils pourraient bosser sans être payés. Sans déconner, vous devriez faire attention à ce que vous écrivez. Bon. Il reprend le terme chinois, d'accord, mais il me répond en tweet, donc, je lui dis, les pays où demandez les chercheurs qu'accès par vos institutions, je me propose pour vous rendre ce service. Je le fais bénévolement off course. Aucun souci, je vous aime bien, mais je dois corriger quand j'assime que vous faites des erreurs. Il me répond à ça directement. C'est tout. Donc, pour le moment, comme solution est un point définitive, j'ai le choix entre Science Hub et faire la manche. Pour l'interrogation, je vais vous demander de ne plus me faire perdre mon temps. Alors, je lui dis non définitive, cela se nomme l'open access, mais bon, il faut militer pour, c'est sûr, c'est un peu compliqué. Donc, il a le choix parce que leur contenu me semble nécessaire sur le net. Donc, je le dis, voilà, bravo. Et là, on me dit, je dois faire la manche. Enfin, mec, je suis scientifique. Je te propose de télé. Je suis... En un moment donné, tu vas réfléchir à ce que tu dis. Si maintenant, le bénévolat, c'est faire la manche, il y a quand même un problème de définition du bénévolat, les mecs. Il y a quand même un problème de définition de l'aide. D'ailleurs, quand ils voulaient mettre en procès, tout le monde, ils ont dit on est pauvre, on est pauvre, ils ont fait une cagnotte. Ça, c'est faire la manche, faire une cagnotte pour des procès. Quand un scientifique te dit je peux t'aider gratuitement, bénévolatement et je prends sur mon temps, putain, du temps que j'ai quasiment pas, que j'ai fait des vidéos à l'arrache parce que j'ai pas le temps d'en faire. D'accord ? Et qu'on me dit, j'ai le choix entre ça et un seul pour faire la manche et veuillez ne plus me déranger. Oh mon gars, je te propose de l'aide gratuite et tu me dis veuillez ne plus me faire prendre mon temps. tu rigoles ou pas ? Je tombe de ma chaise. Il n'y a pas d'autre moyen que de tomber de sa chaise. À un moment donné, il faut... Donc ça, c'est les avances qui font. il y en a une qui est aussi extrêmement importante par rapport à l'idée de communalisme. Et je vais revenir sur cette idée. Il ne doit pas être fait obstacle à leur libre circulation au sein de la communauté. En réalité, il n'y a pas vraiment d'obstacle à la diffusion au sein de la communauté. Il y a un obstacle par le paywall d'article. Et je trouve que c'est un problème. Ça, il faut être clair. C'est pour ça que je pense que l'open access est une solution à long terme viable. Et le fait que Nature, en décembre 2020, a dit qu'on va aussi rentrer en open access, le fait que les Américains commencent à changer de mentalité, je trouve que c'est une bonne chose. Il faut voir ça, d'ailleurs. C'est que la publication scientifique c'est un problème géopolitique. Je vais le répéter comme ça, c'est sûr. La publication scientifique c'est un problème géopolitique. Si vous voulez arriver à ça, il va falloir faire changer la mentalité de la moitié de l'humanité. Parce que le monsieur, comment il s'appelle, Merton, est américain, on a une mentalité occidentale, très bien. Mais sauf que pour un Chinois, pour un Russe, pour un Iranien, si c'est gratuit, c'est qu'il y a un problème. Si c'est gratuit, c'est que ça n'est pas bon. Si c'est gratuit, c'est que ça n'est pas de qualité. Donc vous ne pouvez pas dire qu'on va faire tout gratuit si la moitié de l'humanité pense que si c'est gratuit, il y a un problème de qualité. Donc il faut d'abord changer la mentalité des gens. Et c'est là où je dis que c'est un problème de géopolitique. Bon, ça, il faut le voir. Et c'est exactement pareil lorsque les gens me disent « Mais attendez, on paye par nos impôts la recherche scientifique, donc on devrait l'avoir gratuite. » Je suis d'accord, mais est-ce que l'Ukrainien qui paye des impôts pour sa recherche scientifique doit offrir sa recherche à un Russe qui est en train de le bombarder ? Je pose la question parce qu'elle est importante. C'est-à-dire que la recherche, elle se fait de manière mondiale. Les impôts, ce n'est pas tous les humains qui les payent. C'est-à-dire que moi, je ne paye pas d'impôts aux États-Unis. Or, les États-Unis, c'est une grande part de la recherche mondiale. Pourquoi est-ce qu'ils m'offriraient en mots français leurs recherches alors que je n'ai pas payé d'impôts chez eux ? Ce que je veux dire, c'est que l'argument de l'impôt ne tient pas du tout. Ça ne tient pas à la route. En fait, il faut oublier ça parce qu'encore une fois, la publication scientifique, c'est un problème mondial. Et encore une fois, on a des mentalités différentes. Alors, je veux bien qu'on me sorte de la sociologie occidentale, mais il faut aussi regarder ce que les Chinois, les Indiens, les Iraniens, les Russes, tout ça pensent parce que c'est beaucoup plus complexe en réalité. Donc, il ne faut pas seulement voir son point de vue d'Européen, il faut aussi voir le point de vue de l'autre et comprendre le point de vue de l'autre. Et ça, je trouve que ça ne se fait pas du tout. Bon, j'ai voulu corriger à Saint-Mandak sur les erreurs qu'il a faites et je vous ai expliqué les erreurs là qu'il a faites, c'est-à-dire deux erreurs. La première, c'est de croire qu'une fois que vous avez publié, vos données ne vous appartiennent plus. Travail scientifique ne vous appartient plus. Travaux scientifique, c'est le terme qu'il n'emploie et vous appartient plus. C'est pas vrai, pas vrai du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. C'est l'article. Et je vais donner un exemple justement chez eux. Ils sont financés, la stake est financée par les dons, plus par la publicité YouTube et autre chose. Bon, par les dons. C'est comme des impôts, on donne parce que j'ai envie de donner parce que je trouve que leur travail est de qualité. Sauf que quand il écrit un livre il va avoir un publieur, un éditeur et le livre est payant. Question, pourquoi est-ce que le livre est payant alors que ce sont des gens qui donnent pour qu'ils puissent avoir le temps d'écrire le livre ? On va me dire ouais, mais il y a le travail du chercheur donc il faut le rémunérer. On est d'accord. Puis on va me dire oui, mais attends, dans une publication et c'est une fille que le chercheur paye pour publier. Oui, sauf que là, à Serbendax, Thomas Durand a payé par sa notoriété. C'est-à-dire que moi, demain j'écris un bouquin, il n'y a aucun éditeur qui va me le prendre le bouquin. Je ne suis pas assez connu, je ne suis personne, il ne va pas me le prendre. Donc, je ne peux pas lui dire, ne t'inquiète pas, il y aura un nombre de ventes minimum par rapport à ma communauté, ce que Thomas Durand peut faire. Et c'est un mieux, il a travaillé pour ça, c'est son métier, très bien. Je ne renie pas, mais je prends de ça, de la façon dont il voit la publication, il signifie complètement erroné et je le transporte à lui. Et là, on arrive à quelque chose de complètement erroné, mais parce que le postulat de départ, déjà, est erroné. Et si le postulat de Thomas Durand n'est pas erroné, alors ces livres devaient être gratuits. Je le laisse réfléchir là-dessus, je vous laisse réfléchir là-dessus. Vous allez me trouver plein de contre-exemples, mais c'est encore une fois parce que le postulat de départ est erroné. Ensuite, dernier point, et je pense que c'est important, je vous mettrai un article en lien et je vais juste vous lire le nom de l'article. Un publicheur, ça donne une plus-value à l'article. Pourquoi ? Parce qu'il y a un financement énorme qui est derrière, notamment sur l'intégrité scientifique, notamment sur le plagiat, notamment. Vous avez beaucoup d'intelligences artificielles qui sont développées par les éditeurs. Ça coûte du pognon, ça coûte quelques millions par année, ça coûte quand même des sous, et qui permettent aux articles d'être sûrs, parce que le but, c'est quand même de lutter contre la fraude scientifique. Et que les publishers soient en open access ou en paywall, c'est pareil. Tout le monde paye là-dessus et tout le monde fait des recherches là-dessus, sauf les prédatoriers, qui est du business pur à la con, on est d'accord. Et là, par exemple, vous avez un article de Nature du 2 décembre 2022. On est dans l'actualité. Il s'appelle Paper Mill Detector Put to the Test in Push to Stamp Out Fake Science. Online Integrity Hub. Alors, le Online Integrity Hub, ce qu'on constate, c'est que c'est une collaboration entre 24 publishers et des gens qui travaillent sur le scholarship analytique. C'est-à-dire que vous avez des publishers qui se sont mis ensemble pour créer ce système-là pour lutter contre les Pay Per Mill. Ça coûte du pognon. Il y a des ingénieurs derrière. Il faut les payer. C'est-à-dire que si tu dis non, mais en fait, on ne devrait pas payer par publication insuffinique, etc., tu dis que ces employés travaillent gratos. Les chercheurs qu'il y a derrière, ils travaillent gratuits. Il faut bien voir ça. Et d'ailleurs, Thomas Durand ne m'a jamais répondu sur quand je lui ai dit il y a des employés, il faut les payer. Parce que ça, c'est quand vous poussez la réflexion beaucoup plus et que vous êtes vraiment dans le monde de la publication. Je vous rappelle encore une fois que ma femme est éditrice scientifique, que je vis la publication scientifique à 24. Moi, je suis chercheur. On parle en permanence à la maison de publication insuffinique ou comment améliorer. On est dans des groupes de travail. On discute énormément. Moi, je vais voir souvent des publishers qui se soient The Lancet ou n'importe quoi. Je discute en permanence avec eux. Ça fait des années que je suis là-dedans quasiment à 24. Donc, si vous voulez, lorsque je dis des choses, c'est factuel et ce n'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que si on veut réformer le système, il faut déjà le connaître et éviter d'avoir une vision erronée du système. Donc, tout ça pour dire, je vous donne cet exemple-là du Fighting Fake Science et de... Comment ça s'appelle ? Du Science... Comment ça s'appelle ? J'ai oublié déjà le nom. Là, le Online Integrity Hub. 24 publishers qui se sont mis, donc il faut le financer. C'est en ligne, ça coûte des sous. Donc, c'est aussi tout ce travail de qualité que vous payez lorsque vous publiez chez un éditeur scientifique. Et tout ce travail-là n'est pas gratuit. Il faut l'avoir en tête. Donc, il faut avoir en tête plusieurs choses. Le premier, c'est que lorsqu'on parle de publication scientifique, on parle de géopolitique et tout le monde n'a pas la même mentalité. Vous pouvez me sortir toute la philosophie occidentale. Si les Chinois ne sont pas d'accord, ça fait quand même un sacré paquet de personnes. Et comme les Indiens sont quand même en phase avec les Chinois, vous avez la moitié de l'humanité. Vous avez les problèmes de plagiat, vous avez les problèmes d'édition, vous avez les problèmes de fake. Les éditeurs financent cette recherche-là pour éviter tout ça. Donc, ça coûte des sous. Vous avez tous les serveurs, etc. Ça coûte du pognon. Il faut penser à tout ce que ça coûte. Alors, après, on me dit oui, ils font des bénéfices, oui, mais ils sont des entreprises. Et ensuite, il y a un autre point aussi qui est extrêmement important, c'est que vous avez beaucoup de publishers qui appartiennent à des universités ou des organisations. Par exemple, Kine International qui appartient à la American Society of Nephrology qui finance la recherche en nephrologie aux Etats-Unis. Vous avez Endocrinology qui appartient à la Société Européenne d'Endocrinologie qui finance la recherche en endocrinologie. C'est-à-dire que vous avez des publishers pour lesquels et vous payez pour les articles, mais le pognon part aussi dans le financement de la recherche. Voilà, il faut aussi avoir tout ça en tête, c'est-à-dire qu'il faut avoir la complexité du monde de la recherche et de la publication de la scientifique en tête pour pouvoir parler dessus et pour pouvoir le réformer et ne pas avoir une vision politique d'une chose parce que là, très clairement, c'est une idée politique et il y a des biais politiques qui sont énormes et ça doit être comme ça. Et c'est ce qui m'écœure en fait dans le truc. Déjà, ce qui m'écure, c'est de ne pas être plus au sérieux, bon, c'est comme ça, que la personne ne se remet pas en cause sur ses erreurs et qu'il ne répond pas d'ailleurs sur le fond, parce que je lui ai dit que ce n'est pas vrai, ça n'appartient pas du tout au public, il n'a jamais répondu sur le fond. Et la troisième, c'est de ne pas voir ses biais, en fait, je veux dire, à un moment donné, il faut, voilà, de ne pas croiser ses erreurs, de ne pas voir ses biais, de penser connaître un monde qu'on ne connaît pas alors qu'on ne fait pas de travail dessus. Ça m'écure, j'espère que vous avez compris le but de cette vidéo et que vous aurez appris des choses, mais je n'en sais rien, peut-être que vous apprendrez des choses, je vous montrerai cet article de Nature, si ça vous intéresse, vous regarderez ça. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, si ça vous plaît. Moi, je me déconnecte des réseaux synthétiques, c'est-à-dire que je ne vais plus suivre aucun parce que, en fait, ça commence à m'énerver, même leurs problèmes ZMZ, ça me gonfle en fait. J'ai l'impression de perdre mon temps, toujours dire non mais là, il y a une erreur, non mais là, le regard d'égo et tout ça, entre les ZMZ, je ne sais pas quoi, c'est pas cela. Je suis un scientifique, j'ai envie de vous parler de la science et des publications scientifiques et je prends sur mon temps pour le faire, c'est pour ça que la vidéo se soit en fait arrache parce que je n'ai pas le temps de le faire, je regrette d'avoir fait perdre son temps à M. Thomas Durand, après tout, ça a duré dix minutes la condensation, il a perdu dix minutes. J'étais en train de monter une vidéo, je répondais, j'ai fini, c'était pratiquement une heure du matin, donc voilà, moi je commence à dix heures du soir à travailler sur mes vidéos parce que je ne peux pas commencer avant. Je vous rappelle que la vidéo par exemple sur le vaccin, le vaccin pour les nuls, je vous faisais dire à un moment donné que je suis fatigué mais il était une heure et demie du matin et je suis en train de tourner et le matin à cinq heures je me lève pour prendre le bus. Voilà, ma vie. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir.